Dans un village isolé, entouré de forêts épaisses, tous les animaux ont disparu depuis l'Otan. Seuls, quelques habitants se rappellent en cours du bruit des chats et du chant des oiseaux. Dès que la nuit tombe, tout le monde se réfugie chez soi, effrayé par une créature mystérieuse qui rôde dans les rues. Pourquoi les animaux sont-ils partis ? Qui est ce fantôme qui hante le village ? Pourquoi les adultes refusent-ils de répondre aux questions des enfants ? Une petite fille courageuse et son amie décident un jour de résoudre ce mystère et de s'aventurer vers la forêt. Le démon des montagnes accueille Maïa et Mati et leur explique que le village se moque d'eux. Il leur dit qu'il a quitté le village en apportant tous les animaux parce que les habitants se moquent costamment les uns des autres. Ils demandent à Maïa et Mati de demander au village d'arrêter de harceler les autres. Durant des années pour s'endormir, Almon avait coutume de se laisser bercer par le grignotement destructeur des insectes xylophages au sein de l'obscurité. De sorte que, depuis cette terrible nuit, il peinait à trouver le sommeil, comme si le silence pesant le narguait dans les ténèbres. Assis à la table de la cuisine, le pêcheur veillait jusqu'à minuit, se rappelant que Jadès, à cette heure, s'infiltrait à travers les persiennes closes, les jappements tristes des chacals de la forêt, auxquels répondaient les aboiements furieux des chiens du village qui se muvaient à leur tour au glapissement. À ce moment-là, son chien, ce cher animal, posait sa tête tiède sur ses genoux et levait vers lui un regard rayonnant d'intelligence, de compassion muette, d'amour et de tristesse. « Merci, Gito, lui disait Almon, ça va passer, ça ira. » Soudain, dans la forêt profonde, est une histoire qui convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Elle mêle des éléments de la tradition biblique, du folklore yiddish et des côtes européens pour nous présenter une belle leçon sur la tolérance. Durant des jours et des jours, les gens n'avaient plus osé se regarder en face, tant ils étaient méfiants, abasourdis ou hôteux. Depuis, la plupart répugnaient à en parler, en bien ou en mal, ils n'en disaient mot. Il leur arrivait même d'oublier pourquoi ils préféraient oublier. Cependant, tout le monde se souvenait parfaitement que l'oubli était souhaitable et qu'il valait mieux nier en bloc, même le silence, et se moquer de ceux qui s'obstinaient à se souvenir. Il fallait qu'ils se taisent, qu'ils ne parlent pas. Soudain, dans la forêt profonde, et comme un conte des frères Grimm, une fable sur l'exil et l'exclusion, sur la portorse de l'innocence et sur le pouvoir de la mémoire et de la parole, en temps de détresse, ces dernières sont les seuls capables de raviver les utopies perdues. Un vieux sage dans l'histoire donne ce conseil aux enfants. Prenez garde de ne pas contracter la maladie du mépris et de la raillerie. Au contraire, tâchez de protéger vos camarades. Parlez-leur, parlez aussi aux instituteurs et aux agresseurs. Parlez et parlez-les encore, sans vous décourager. Excepté Allemand le pêcheur, mais on ne lui prêtait guère attention, car tout le monde le méprisait. Personne au village n'aurait pu apprendre aux enfants que la réalité n'est pas forcément visible, audible ou tangible, mais souvent indiscernable, impalpable, ne se dévoilant parfois fugitivement qu'à celui qui la cherchait avec les yeux de l'esprit, était capable de l'entendre avec les oreilles de l'âme ou de la toucher avec les doigts de la pensée. Certains livres, même s'ils sont courts, nous captivent tellement qu'on les relie immédiatement, émerveillés, stupéfaits, enchantés. Ce sont des livres qui nous touchent profondément, qui s'installent au plus profond de nous-mêmes et qui continuent à nous hanter, même après avoir refermé la dernière page. Ce livre en est un exemple. Dans chaque classe, dans n'importe quel groupe, expliqua-t-il, il y a toujours souffre-douleur, un mal-aimé, un exclu, qui s'obstine à suivre les autres partout. Toujours à la traîne, à l'écart, gêné et gauche, mais imperméable aux insultes et aux rebuffades, il ferait n'importe quoi pour leur être agréable, pour qu'on le tolère. Il serait prêt à leur servir de l'arbet, à faire le fou, le pître pour amuser la galerie. Il se fiche qu'on se moque de lui et qu'on le maltraite. Il serait même capable d'offrir son cœur meurtri. Mais personne ne s'intéresse à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada